J'ai fondé Curieux et Liquide, j'ai fait pendant 20 ans des films et ça m'est un peu tombé dessus par hasard quand j'ai arrêté de fumer avec les cigarettes. Aujourd'hui, on a une marque qui commence à marcher assez bien, je suis devenu un chef d'entreprise multi-casquette. Cette nouvelle édition s'appelle Aerovap et elle comporte trois liquides, Serpentis qui est un fruit du dragon, fruit du serpent, cranberry et grenade, le Lactaken qui est un milkshake qui a la fraise et le dernier, le Mangifera qui est un manque passion. Aerovap c'est une nouvelle édition qui est un peu dans un esprit Jules Verne, rétro futuriste, un peu steampunk, qui renoue avec les débuts d'Astral et avec des saveurs assez puissantes, un peu remises au goût du jour. C'est une très belle édition, les dix ans du Vape Expo, c'est une très belle édition. Et pour nous, c'est toujours un moment assez exceptionnel de venir au Vape Expo. En fait, notre marque a commencé avec un prix du meilleur gourmand pour le Phénix. C'est quand même un moment assez privilégié où on rencontre le public, où on rencontre les boutiques. Tout le retour qui est en général un retour plutôt satisfait des clients et c'est assez agréable en fait. Après, on a eu quelques prix dans les années qui ont suivi. Ce n'est pas que les prix, mais c'est surtout le relationnel très direct avec les consommateurs. Une année, on avait présenté justement avec les Awards, on avait présenté deux fois le même liquide. qui s'appelle Un Matin à Paris, c'est un café gourmand et il avait un petit côté tabac, mais on n'avait absolument pas mis de tabac dedans, de classique dedans. On a effectivement eu le prix pour la catégorie classique. Comme je suis un petit peu concon, je l'ai dit au moment de recevoir le prix, ce qui n'avait pas forcément fait plaisir à tout le monde, mais c'est une petite anecdote. On est pas mal en croissance en ce moment, donc on a acheté un très grand entrepôt et on va délocaliser la partie logistique assez proche de notre usine de production. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ce côté-là, mais même quand on essaye de faire des liquides artistiques et de faire des belles choses, on est obligé aussi de se structurer d'un point de vue plus pragmatique. Il y a du monde, il y a de l'énergie. Je trouve qu'il y a plutôt des vibes positifs dans la vape en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada